... Bonjour, je m'appelle Jean-Louis de Valégan. Je suis musicien, sonneur de bombarde et aujourd'hui de saxophone. Depuis quelque temps, je travaille sur un spectacle qui s'appelle Les Confidences Sonores, à partir de témoignages de vie que je collecte avec 3 autres musiciens de mon ton des spectacles. A la suite de cela, j'ai souhaité livrer ma propre confidence et faire une proposition solo, qui s'appelle Petit Gus. Aujourd'hui, je vais parler de bal. Le bal, ce phénomène populaire majeur du siècle dernier qui a eu son heure de gloire et qui, cette heure de gloire, s'est arrêtée dans les années 90. Je vais parler du bal et je vais parler de la vie d'un chef d'orchestre, la vie de Danny. Danny est devant nous, là, aujourd'hui. Il se prépare. Il se prépare pour une échéance, un spectacle qui doit avoir lieu ce soir. Et on va suivre son trajet durant la journée, son trajet qui va l'amener à ce spectacle, ce soir. Danny est saxophoniste. Il s'entraîne pour ce soir et il s'entraîne à retrouver un morceau qui s'appelle Unchained My Heart, un morceau de Ray Charles. C'est le premier morceau que Danny a appris. Et Danny a un petit problème aujourd'hui en se préparant. C'est qu'il ne retrouve plus ce morceau Unchained My Heart. Danny se présente. On voit que c'est un chef d'orchestre vraiment chevronné. Il a la soixantaine. Et aujourd'hui, il sillonne toute la France. Des galas, des tournées dans le sud de la France avec les 11 éléments de l'orchestre Danny Bigoud et son orchestre international. Danny se présente. Et Danny présente le trouble qui le touche aujourd'hui. Il vient d'avoir un petit pépin de santé, un AVC qui l'amène à stopper sa carrière depuis à peu près une année. Mais il va repartir, Danny. D'ailleurs, c'est son espoir de retrouver les lumières, de retrouver le bal, ce bal qui lui a fait vivre toutes les émotions, ce bal qui lui a fait aussi rencontrer Cindy Candy, la chanteuse de l'orchestre. Cindy Candy, c'est une des premières balles de Danny lorsqu'il entend Cindy Candy chanter Nina Simone. Don't let me be misunderstood. Cindy Candy et Danny, une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui se poursuit dans le quotidien. Cindy Candy, c'est Josiane. Et avec Josiane, Danny va avoir un fiston, comme il dit. Mais fiston, Danny n'en parle pas. Non, Danny préfère nous parler de sa rééducation avec Lola. Lola, une jeune orthophoniste qui réussit à redonner espoir à Danny grâce à la mélodie-thérapie. L'AVC, c'est l'absence de la parole. L'AVC a causé l'aphasie qui empêche de dire le mot, même si le mot est dans la tête. Et avec Lola, Danny va retrouver le mot par la mélodie-thérapie. La mélodie-thérapie convoque les zones d'émotion du cerveau qui sont situées à droite du cerveau, tandis que la parole est à gauche. Et Danny retrouve peu à peu la parole grâce à la mélodie-thérapie de Lola. Et Lola, c'est Lola qui a décidé de remettre en scène et en selle Danny ce soir, dans une convocation d'une réunion avec deux sens aphasique. Danny doit rejouer Unchain My Heart. Le problème, c'est que Danny aujourd'hui s'agace, puisque Unchain My Heart, il ne le retrouve pas.